12ème épisode pour un jour une BD, l'émission qui revient quand elle veut bien et qui vous propose de découvrir une bande dessinée que j'ai lue et que j'ai appréciée parce que des bandes dessinées que j'ai lues et que j'ai pas appréciées un, j'en parle pas et deux, je perds pas du temps à essayer de vous convaincre que c'est bien j'en ai eu l'une hier, j'ai même oublié le titre j'achète une BD, je la lis, je la pose, je fais putain, qu'est-ce que c'est pas possible quoi 15 ou 20 balles foutues en l'air mais c'est comme ça, il faut essayer dans la vie et pour mieux se faire un avis et pour mieux apprendre, c'est comme ça alors aujourd'hui j'ai lu un truc qui est sorti en 2016 ça s'appelle Les Brumes de Sapa et je me souviens que j'avais pas acheté ce bouquin pour deux raisons quand il est sorti la première c'était que je pense que je lisais plus aucun ce qu'on appelle Graphic Novel roman graphique à la française parce que j'en ai lu tellement de mauvais pendant très longtemps que je m'en suis désintéressé complètement tous ces gens qui racontent leur vie, leurs bobos et leurs épines dans le pied et leur vie insignifiante dans des petites villes ou des villages pensant que ça va intéresser la terre entière j'ai beaucoup de mal par rapport à ça, j'ai beaucoup de mal il y en a des très bien mais il y en a beaucoup de très mauvais et donc en fait si vous allez dans une librairie spécialisée et que vous allez au rayon des bouquins tout mou comme ça, et bien la plupart du temps c'est plutôt 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 anecdotique et c'est plutôt pas très intéressant mais qu'importe dans le lot, c'est comme pour tout c'est comme dans les comics, dans les mangas c'est comme dans les bandes dessinées traditionnelles et bien dans le lot il y a des bonnes choses et la deuxième raison pour laquelle je ne l'avais pas lu c'était parce qu'il y avait eu un énorme buzz par rapport à cette bande dessinée puisque elle est écrite et dessinée par Lolita Sechant qui est la fille de Renaud, tout le monde le sait mais donc du coup je me suis dit je me suis dit bon voilà, c'est pas pour moi voilà tout simplement quand on parle plus malheureusement de la filiation de quelqu'un qui a certainement du talent que de l'oeuvre moi ça me dérange un petit peu et donc du coup j'avais fait l'impasse tout simplement pour toutes ces raisons là mais j'ai eu envie de le lire j'ai eu envie de le lire puisque je sais pas, ça me trottait dans la tête je pense et je suis passé ce matin dans une librairie et je l'ai pris, je l'ai vu, je l'ai pris voilà et je me suis dit tiens je vais le lire et puis je l'ai lu parce que je suis encore en vacances et que quand on a des vacances et bien on a du temps pour lire il y a d'autres BD que j'ai lues pendant mes vacances mais on en reparlera à l'occasion de d'autres émissions alors 256 pages c'est ça d'un roman graphique même si le terme roman graphique en fait maintenant le terme roman graphique en France il s'adapte beaucoup au truc un peu indé justement aux BD toutes molles celles que j'appelle les BD toutes molles voilà après on a un très joli terme en France qui s'appelle bande dessinée qui a gagné ses lettres de noblesse par rapport aux Etats-Unis où il fallait trouver un autre mot par rapport à comics parce qu'un comic c'est des comic books des livres drôles ça vient des funny books ça vient des funnies ça vient des comic strips ça vient de ces bandes dessinées d'humour qu'on trouvait à la fin des journaux comme Garfield ou Calvin et Hobbes très bon Calvin et Hobbes mais du coup quand on veut parler sérieusement aux Etats-Unis d'une bande dessinée qui ne serait pas un truc pour les demeurer et bien on a utilisé le mot graphic novel ce qui a permis à Frank Miller et Mike Mignola de vendre des camions entiers de graphic novel alors voilà pour les éléments de langage nous allons maintenant parler des brumes de Sapa Les brumes de Sapa c'est donc une histoire qui raconte un peu l'errance d'une jeune fille de 22 ans à l'époque qui cherche sa place pas forcément parce qu'elle est la fille de quelqu'un de très connu mais qui cherche sa place comme toutes les jeunes filles de 22 ans je pense c'est à dire qu'une fois qu'on a fait exactement ce qu'on nous a dit de faire d'aller à l'école d'aller au collège d'aller au lycée de faire des études et bien à 22 ans on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire la preuve à 22 ans je ne savais pas ce que je voulais faire voilà ça nous fait un point commun Lolita Séchant et donc du coup et bien dans ce roman on raconte donc à la fois son néance et puis son désir d'aller chercher une espèce de quête de soi qu'on voit dans beaucoup de films beaucoup de livres à travers le voyage et elle choisit le Vietnam elle choisit le Vietnam parce qu'il y a plein de gens qui font un voyage spirituel vers le Vietnam et tout le monde vous dira en rentrant du Vietnam attends c'était génial je suis allé au Vietnam j'ai adoré et bien elle va au Vietnam et non seulement sa quête personnelle se transforme en eau de boudin parce que ça ne se passe pas forcément bien elle n'a pas l'impression qu'elle fait un voyage spirituel mais en plus elle déteste ce voyage parce qu'il pleut parce que c'est sale parce qu'il faut prendre de l'imodium il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça culturellement elle ne se sent pas à l'aise et voilà ça peut arriver on n'est pas obligé d'aimer tous les pays et d'aimer tous les voyages surtout et à la fin de son voyage elle passe un mois elle passe un mois là-bas et elle se retrouve elle fait la rencontre dans le village de Sapa elle fait la rencontre d'une fille qui s'appelle Gom qui est enfant à l'époque et qui fait partie d'une minorité et donc qui est évidemment une classe on appelle ça une caste pardon un peu en dessous parce que c'est des gens que les Vietnamiens ont repoussé vraiment dans les montagnes et ignorent ils ne les soignent pas ils ne les éduquent pas c'est assez consternant de voir que parce que ce récit est sorti en 2016 mais c'était au début des années 2000 que Lolita Séchant a fait ce voyage et donc elle découvre cette culture et elle découvre surtout cette jeune fille avec qui elle s'attache qui devient un espèce de fantôme et après elle continue sa vie elle rentre à Paris elle part à Montréal comme un petit ange gardien cette jeune fille reste avec elle elle décide d'y retourner et celui d'amitié au fil de l'eau c'est un peu l'histoire du petit prince qui apprivoise le renard et il s'apprivoise mutuellement et elle devient amie voilà donc c'est l'histoire de ces deux amis c'est l'histoire de cette amitié et de cette quête de qui suis-je on n'est pas obligé de savoir à 22 ans ce qu'on va être et ce qu'on va faire on ne peut le découvrir bien plus tard à 30 ou 40 ou 50 où il n'y a pas d'âge et il y a plein d'éléments de réflexion qui sont hyper intéressants alors j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé je l'ai lu d'une traite 256 pages je n'ai rien fait d'autre j'ai même posé mon téléphone je ne sais pas si vous vous rendez compte les brumes de Sapa j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons la première c'est que je suis allé au Vietnam à peu près à la même époque ça devait être en 2006 donc on s'est peut-être croisé cher Lolita Sechamp on s'est peut-être croisé à Sapa je ne sais pas je me souviens du train pour aller à Sapa je me souviens du bus je me souviens alors il y a une anecdote très très drôle où elle décide d'aller à Huée depuis Ho Chi Minh Ville en motobike motobike, motobike, motobike le truc qu'on entend le plus quand on va au Vietnam je ne sais pas si c'est toujours le cas mais en tout cas à l'époque c'était ça j'imagine que ça n'a pas changé et je me souviens très très bien d'un voyage quand je suis allé à Dien Bien Phu c'était Dien Bien Phu enfin je ne sais plus où Sapa peut-être je me suis juste non c'était Sapa Dien Bien Phu je l'ai fait en 4x4 c'était un carnage un enfer parce qu'on roulait à 30 km heure sur des routes sinueuses on a cru qu'on allait mourir 90 000 fois il y avait un virage tous les 4 mètres j'ai été malade à en crever et ça a été un supplice ça a été un véritable supplice et bien elle parle de ce supplice quand elle a fait Ho Chi Minh Ville en mobilette elle a vécu à peu près la même chose donc c'est assez drôle de voir qu'on a des anecdotes qui se ressemblent par rapport à ce voyage et que ça fait revivre d'ailleurs des souvenirs donc c'est pour ça aussi donc il y a un petit côté il y a un petit côté madeleine alors je vous montre un petit peu au cas ça ressemble parce que c'est un roman graphique c'est en noir et blanc et c'était dessiné au stylo noir certainement je ne sais pas plusieurs techniques que j'ignore mais ce n'est pas le sujet ce n'est pas le propos c'est très contemplatif c'est-à-dire qu'elle place énormément de décors dans tout ce qu'elle fait ce qui situe l'action et qui lui donne un cadre à la fois onirique et charmant et ça c'est vraiment hyper étonnant et je pense que ça fait vraiment partie j'essaie de retrouver des très beaux décors qu'elle peut faire je trouve que la place des décors même encore plus les décors que les personnages ont une importance elle a dû passer beaucoup de temps non seulement en prendre des photos mais ça elle le montre dans son récit mais passer du temps également à redessiner tout ce qu'elle a vu et qu'il a émerveillé et qu'elle a comme on l'a dit tout à l'heure apprivoisé parce que je pense qu'elle a apprivoisé ce pays qui à la base c'est comme c'est comme aller à un rencard enfin c'est comme je sais pas si c'est un rencard mais c'est comme c'est comme rencontrer une nouvelle personne je suis sûr que ça vous est déjà arrivé vous rencontrez une nouvelle personne et puis c'est pas votre pote c'est pas votre pote ou c'est pas votre c'est pas c'est pas c'est pas votre votre futur amoureux ou amoureuse et puis la vie fait que ça devient cette personne devient votre pote ou devient votre compagnon de route je pense que ça arrivait à beaucoup de gens parce que la première impression n'était pas la bonne et visiblement l'impression n'était pas la bonne regardez ces pages elles sont vraiment très très belles et c'est vraiment très très chouette voilà donc comme quoi il faut laisser sa chance au produit et il faut laisser vraiment sa chance à ses récits vous voyez ça s'est sorti à 4 ans j'avais fait l'impasse je savais que ça existait quelque part dans ma tête mais je ne l'avais jamais lu je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment formidable c'est vraiment très bien écrit c'est très bien écrit c'est très drôle elle a une plume elle écrit très bien elle lit à ses champs elle dessine très bien alors il y a quelques pages au début notamment alors elle a mis 5 ans à réaliser cet album elle a mis 5 ans et je trouve qu'au début il y a des choses un peu alors évidemment le son centré a certainement évolué pendant ces 5 années mais il y a des pages un petit peu en dessous sur des personnages qui sont qu'on ne reconnait pas forcément d'une case à l'autre ou des choses comme ça mais globalement tous les décors et toute la mise en scène elle s'est vraiment travaillé elle a fait je crois des études de cinéma c'est ce qui a marqué là dans le petit petit encart et donc du coup il y a un point de vue un peu cinématographique qui est plutôt pas mal donc voilà un bon graphique novel une histoire complète un bon roman graphique comme on dit et vraiment une belle expérience de lecture que je vous recommande évidemment le lien est dans le descriptif de la vidéo sur originalcomics.fr et voilà donc un talent une plume et j'espère que alors je sais je suis allé voir sur Instagram je ne sais pas s'il y a d'autres bandes dessinées en cours du côté de Lolita Sechamp mais en tout cas si elle nous refait un récit de ce calibre et bien on en reparlera parce que c'est vraiment à la fois étonnant et charmant voilà vraiment une très belle lecture merci et je vous conseille vraiment ce bouquin que j'ai adoré alors il faut aimer c'est pas du super-héros il n'y a pas de slip par-dessus le pantalon il n'y a pas tout ça mais c'est d'autres sensations et vous allez voir c'est plutôt chouette salut